Musique Ces travaux qui vont donc mettre le pont Atlas en un seul sens de circulation, il ne vous est plus possible d'emprunter le pont Atlas que pour vous diriger vers Droix. Les inforoutes à la radio, c'est souvent le premier contact qu'on a avec les questions de mobilité et avec les travaux sur Liège et sa région. On est très nombreux à écouter ce moment en radio géré par la police. Et c'est ce qui va nous occuper dans cette émission, le rôle de la police dans le chantier du tram de Liège. Soyez les bienvenus dans ce numéro de Tram en commun. Musique Il faut savoir que 48 heures avant l'ouverture de chaussée, nous venons voir et contrôler la signalisation. Le jour de l'ouverture, c'est-à-dire deux jours après, on en est également présent, à la fois pour s'assurer que l'automobiliste comprend bien la signalisation, et également pour parcourir l'itinéraire de déviation et voir s'il n'y a pas de soucis là non plus. Nous avons dû multiplier le personnel. Au niveau de la brigade motor, on a rajouté des voltigeurs, c'est-à-dire deux ou trois unités en fonction des disponibilités. Ce sont des gens qui vont sur l'événement propre. Et nous avons un appui important des commissariats, c'est-à-dire quatre membres des commissariats, des différents commissariats, qui nous donnent un appui le soir pour le plan de mobilité entre 16 et 18h30. Bien reçu ! Ce qui nous intéresse, nous autres, c'est que la circulation ne s'arrête pas. Même si elle est ralentie, ce n'est pas trop grave, parce que l'automobiliste ne se prête pas trop tant qu'il roule. C'est le blocage qui embête les gens. La difficulté, elle est plus tôt du matin ou du soir ? Elle est beaucoup plus importante le soir. En sortie de ville, je peux dire en chiffre que c'est 4-5 fois plus compliqué le soir que le matin. Ici à la police de Liège, le dossier du tram, on travaille depuis très longtemps dessus, bien avant qu'on en parle dans les médias. On va le voir dans un instant. Mais avant cela, on va parler de réunions qui ont lieu chaque semaine entre les services de police et ceux du bourgmestre de la ville de Liège, entre liégeois qui connaissent vraiment bien le terrain. On va voir ça avec le directeur opérationnel de la police. On y présente les dossiers qui ont été déjà discutés en réunion beaucoup plus technique qu'au niveau de chez Tramardant. Et là, on détermine la date, vraiment, on valide la date du début des travaux et on discute sur la mise en place des déviations, sur le barriérage, sur différents points pour essayer toujours d'avoir une continuité dans l'aspect mobilité, l'aspect riverain et l'aspect sécurité. Le marché de Noël, c'est place Saint-Lambert, c'est l'espace Tivoli, place du marché. Et là, on est déjà en plein cœur du chantier du tram. Donc, il y a des aménagements à faire. Il y a des flux de piétons très importants qu'on doit canaliser. La connaissance du terrain, la connaissance des liégeois, la connaissance du calendrier événementiel. Tout ça, je pense que c'est important. Et aussi la problématique des riverains, les problèmes de parking. Tout ça, je pense qu'il est important que ça soit tenu en compte dans les décisions qu'on prend et dans le calendrier qu'on établit en matière de travaux. Et ça veut dire aussi parfois des niettes, on ne fait pas ces travaux à ce moment-là, on laisse passer le village de Noël, ça peut arriver ? Oui, ça peut arriver, effectivement. Surtout que nous avons voulu nous donner aussi une priorité, c'est de pouvoir assurer les fêtes de fin d'année dans les meilleures conditions possibles, malgré les inconvénients du chantier du tram. Mais on a voulu essayer de se dire, pendant le mois de décembre et la première quinzaine de janvier, il n'y aura pas de chantier impactant dans l'hypercentre. Il y aura des gros dossiers qui vont arriver, forcément, quand il y aura des travaux au standard et des matchs au standard ? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas du tout négliger. Ça fait partie du calendrier événement-ancien, comme vous l'avez dit. Et bien sûr, la sécurité du stade, du standard, avec la problématique de dangerosité en fonction de certains matchs, ne va pas faciliter les choses en matière de conciliation avec le chantier du tram. Donc là, il faudra vraiment qu'on soit très attentifs pour que les deux puissent aboutir. Plusieurs mois avant que les premiers effets au niveau de la presse ou au niveau du public se fassent ressentir, on travaillait déjà à des réunions, justement, où on voyait les phasages des zones de chantier, des phasages pour la construction des futures voiries, de l'installation du tram même. Il y a eu des moments où je suis été trois jours et demi sur cinq dans les bureaux tram, à étudier les plans, à discuter des installations. Les sociétés qui gèrent les travaux ont l'obligation de nous fournir un plan de mobilité, donc de déviation, avec l'emplacement des différents panneaux de signalisation. Et alors à notre niveau, nous, on regarde si tout est bien correct, s'il faut en rajouter, s'il faut en bouger. Et alors à ce moment-là, une fois que c'est avalisé, on retransmet et le chantier peut commencer. Sur les trois ans, on est en milliers de panneaux. C'est donc ici, à l'hôtel de police que Nathalie se referme ce tram en commun. La police qui est un acteur important, vous l'aurez compris, de ce dossier du tram, même si c'est évidemment pas elle qui le construit. On se retrouve la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada